Que va devenir cette centaine de Roms de Massy dont une partie du campement a été détruite hier par un incendie ? C'est un souci qui dépasse largement le cadre de Massy et nous on n'a pas compétence et les villes n'ont pas compétence pour accueillir et héberger des personnes qui s'installent de façon totalement illégale sur des terrains qui ne leur appartiennent pas. A l'origine du feu, une altercation entre Roms et plusieurs dizaines de gens du voyage. Ah mais nous on n'a rien fait hier, nous les gens, les hommes y ont été, on a prévenu la police, la police était là avant qu'on arrive et c'est un truc qui a tombé et qui a foutu le feu parce que nous on est arrivés les mains vides. Les fonctionnaires sont interposés, ils ont réussi à éviter qu'il y ait des échanges de coups, ils n'ont pas pu éviter les échanges légers de projectiles. Certains Roms disent avoir peur de retourner sur le campement, d'autres déclarent vouloir rentrer en Roumanie. On veut rentrer, on veut rentrer en bonne santé, on prie l'ambassade en France pour nous aider avec les papiers parce qu'on n'a plus d'argent pour rentrer chez nous. La mairie cherche à faire évacuer le gymnase et le squat, certains Roms risquent l'expulsion. La mairie cherche à faire évacuer le gymnase et le squat, certains Roms risquent l'expulsion. La mairie cherche à faire évacuer le gymnase et le squat, certains Roms risquent l'expulsion. La mairie cherche à faire évacuer le gymnase et le squat, certains Roms risquent l'expulsion.